bonjour les filles c'est Elie Chabi me voici aujourd'hui encore avec un colis vous allez dire décidément et oui je suis vraiment très très touchée par tous ces colis que je reçois je sais même plus quoi dire je sais même plus quoi faire pour vous remercier c'est vraiment trop 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 et je suis vraiment très très émue ces colis tombent vraiment très très bien je passe par une période très difficile et recevoir tous vos colis tous vos cartes pour mon concours vraiment ça me touche vraiment vraiment au plus profond de mon coeur j'ai même du mal à trouver mes mots aujourd'hui c'est un colis qui m'a été envoyé par ma binôme Céline donc c'est un colis en quelque sorte c'est un échange je lui avais envoyé un colis à son tour elle a décidé de me gâter donc je vais découvrir avec vous ce qui se cache j'ai pas encore ouvert j'ai juste détaché le scotch du bord donc on va faire ça ensemble oh là là je peux vous dire que la petite boîte est vraiment très très pleine elle m'a bien gâté je vais mettre ça un petit peu plus loin pour pouvoir tout ouvrir alors ah oui ça donc ça je pense savoir c'est la fiche technique qu'elle m'avait parlé dans le dernier magazine de de cartes qui est sorti voilà c'est le petit nichoir en trois dimensions c'est un patron pour faire une carte nichoir merci beaucoup ma belle alors je vais aller dans l'ordre je vais pas chercher des embellissements toga donc il me semble que c'est une petite fermeture de boîte avec les petits bras sur les côtés ça ça va bien me servir donc là je vois une belle carte et je pense que je vais la regarder hors caméra je pense que c'est la carte pour mon concours je la laisse ici pour l'instant si j'en trouve une autre au fond je vous la montrerai parce que je sais que dedans il ya la carte pour mon concours waouh donc des pendentifs voilà c'est fait dans les bons sens qui veulent pas obéir voilà si joli pendentif donc c'est super au milieu on met j'ai perdu mon mot encore la petite pastille un petit décor genre un petit camé sublime pour ça pour mon chavis je ne peux qu'adorer les petites plumes qui volent de partout ensuite un petit stickers oiseau sur sa branche vous voyez bien super joli une belle planche à papillon de deux tailles différentes sont des papillons en tissu donc autocollant sont sublimes sur les cartes ça va rendre très très bien donc là j'ai pris trois morceaux des embellissements en bois donc je pense que je suis là c'est le même que celui là je pense que je vais les perdre comme j'ai fait avec mes autres embellissements en bois ensuite une planche casercraft de rubens ça j'adore je m'en ai été servi une fois et vraiment celui là est magnifique des papillons des roses des oiseaux encore des papillons sur le côté là des fleurs des fleurs aussi mais un petit oiseau là vous l'avez même pas vu super pour les pages c'est très joli ensuite des découpes des petites étiquettes les mots cela l'oeuf un coeur ces deux là sont pareil sont des petites étiquettes coeur on va bien l'oeuf et les sublims profiter encore et encore c'est pratique ces petits mots là pour mettre sur les pages encore une étiquette bonheur essentiel authentique bonheur et essentiel authentique c'est joli aussi bon mes futures pages de scrap avec ma minette donc celui-là bonheur et celui-là profiter d'eux-mêmes un là c'est des fonds ça rend bien des partitions de musique donc ça ce sont des papiers lisés avec le gaufrage des petites étoiles pour faire des fonds de cartes c'est super les chiffres les encrées avec du pchit ou du stress et des feuilles merci beaucoup sans sublime je vais mettre bien dans l'or pour pas les perdre hop là alors ensuite la petite plume qui était coincée ah c'est joli ça ça c'est super pour le chami c'est les petits pompons 6 petits pompons avec les brades pour les attacher des mauves et des vieux roses ça pour mettre dans un album pour en haut d'une page tourner des pages ou même au bout d'une chaînette pour la tranche d'un mini album c'est super merci beaucoup il y a encore plein de boîtes une boîte de fleurs il y en a qui vont dire mais elle avait assez de fleurs arrêtez de lui envoyer des fleurs des roses des petites roses oh ça la est belle elle est rouge moitié en tissu des petites roses une blanche pareil elle a un petit peu en tissu aussi des bleus encore des fleurs qui vont aller rejoindre leurs copines et encore un sachet de fleurs oh ça la est sublime je ne peux pas toutes les ouvrir parce que ça on dirait des découpes avec des fleurs une rose bleue elle est superbe aussi des marins je ne sais pas si on prend des petites découpes en mousse je ne sors pas tous il faudra j'ai les ranger après alors un petit dice ma pro qui est super mignon super joli fancy dice tu m'as bien trop gâté hein des dents donc oh j'adore ça un sachet de un sachet de boutons il y a vraiment dans mes coloris du rose du mauve et du bleu clair il y a quelques bleus foncés il y a même une fraise là celui-là il y a un coeur ici il est très beau il y a un gros bouton aussi derrière j'aime beaucoup aussi utiliser les boutons donc il y a des petites plumes je ne sais pas si elles sont sauvées de quelque part mais il y a des petites plumes qui se promènent un petit peu partout dans le colis et ça tombe bien les plumes blanches j'en avais pas beaucoup et dans le chabit on utilise pas mal je ne sais pas si elles sont échappées de quelque part un petit peu partout des petites plumes blanches un petit bon on est beau je vais dans le bon pour voir sans abîmer voilà regardez il est super fin dans mes couleurs encore une fois ensuite c'est quoi ça Laura Tolles je ne sais pas du tout ce que c'est ah c'est un petit livre de recettes c'est super original c'est vrai qu'on dirait un cookies pour un peu je l'aurais mangé donc la pâte à cookies chocolat noir blanc au lait noisette carambar cacao et pépites blanches et en plus d'après ce que je vois il doit être aimanté donc il doit pouvoir se coller sur le frigo cookies ben oui voilà c'est un petit livre pour faire des cookies un super original vous avez jamais vu ça donc il y a encore des plumes qui se sont cachées par en dessous apparemment alors après des superbes papiers donc je pense que la carte c'était pour mon concours j'ai bien faite pour ne pas vous la montrer oh il est magnifique celui-là donc je pense qu'il se tient comme ça parce qu'il y a un oiseau un superbe papier chabby un rose avec des écritures des superbes fleurs en bas ils sont un petit peu pailletés tous les motifs sont pailletés dans les tombes un peu plus rose soutenue encore des oiseaux des feuilles aussi celui-là il est en vert avec des motifs pailletés il est superbe je pense pas que vous voyez le pailleté le rendu mais tous les motifs sont on le sent derrière sous la main c'est un petit peu pailleté celui-là est sublime vraiment superbe le dernier c'est un vert donc encore tous les feuillages sont pailletés et là la carte je sais pas peut-être que vous voyez peut-être je ne sais pas c'est un timbre papillon il est pailleté merci beaucoup ils sont superbes en dessous je vois qu'il y a je suis allée par en dessous direct oh il y a encore des choses par là je vais mettre ça sur côté ah ben voilà l'embellissement qui a dû tomber du paquet tout à l'heure voilà il a dû tomber ici lui parce que au fond du paquet il y avait un embellissement il y a un superbe tissu je sais pas si vous allez le voir je vais essayer de vous le plier en deux pour qu'il y ait plus au niveau de la couleur un superbe tissu rose je pense que vous voyez mieux là et des paillettes des doodling ça ça peut me servir dans les cartes dans les pages super encore des plumes voilà le deuxième petit morceau je sais pas pourquoi il a voulu s'échapper mais il n'a pas été loin voilà il est remis dedans et voilà il va encore s'échapper ça va aller se décoller je pense des doods j'en ai partout un petit sachet joli coeur qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que tu m'as offert ? qu'est-ce que tu m'as offert ? une petite chaînette une petite gourmette je ne sais pas un petit bracelet en tout cas je ne sais pas je vais pas l'abîmer voilà on dirait un bracelet pour bébé parce que la taille est vraiment toute petite alors tu me rediras si c'est un bracelet pour bébé ou si c'est pour moi j'essaie de voir si je peux agrandir en haut non je pense que c'est un bracelet plus pour moi à la base ce ne sera pas ma fille qui l'aura quand même je ne sais pas si ça se met je pense que ça se met comme ça parce que ça brille des petites paires mais moi je pense que je peux le rattresser encore j'ai les toutes petites mains un joli bracelet je vais le rattresser parce qu'il passe tout seul en fait au départ je crois que c'était un pendant pour faire pour mettre dans un mini album moi je suis très fixée sur les embellissements chaby en ce moment je vais le mettre là et dans ce colis donc au fond il y avait aussi un livre parce que toutes les deux on aime le même genre de roman c'est un peu un crime meurtre j'aime beaucoup ce genre de roman encore de la bonne lecture et tu m'as aussi mis un ensemble pour ma princesse c'est trop magnifique bah si tu vas faire beau on va pouvoir s'éclater la dent je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça va être dur à prendre au fond donc c'est une petite robe donc ça part du blanc en haut avec une petite fleur en tulle un petit dentelle un autre volant saumonné et un autre volant rose donc vous aurez le droit en photo de Nora dedans donc elle sera en âge de le mettre parce que je suppose que c'est du 1 an on va mettre un an cet été donc là voilà j'ai encore été une fois très très gâtée donc je vais pas vous montrer la carte qui est super jolie mais qui va rester pour mon concours ça sera la je crois la 22e participation donc j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à ranger beaucoup d'idées de projets en tête avec tout ça et là je vais vous laisser parce que j'ai mon linge qui m'attend et j'ai envie de tester quelque chose en scrap j'ai un gros gros colis à avancer donc il faut que je teste tout ça et que je crée quelque chose de magnifique pour la personne avec qui je vais faire cet échange de colis je vous dis à bientôt les filles certainement pour un tuto d'ailleurs vidéo gros bisous